Musique Allez salut tout le monde Allez aujourd'hui petite vidéo que je voulais faire depuis très longtemps Je vais essayer de comparer la navigation en Méditerranée et dans l'Atlantique Alors ça c'est le style de vidéo que tu fais quand tu as trop d'abonnés quoi Quand tu as envie de perdre la moitié de tes abonnés Donc voilà donc moi je pense que ça doit être ça qui se passe dans ma tête aujourd'hui Je me dis j'ai trop d'abonnés Donc allez on va faire une vidéo polémique entre guillemets Bon déjà cette vidéo moi j'ai le droit de la faire Parce que j'ai la double nationalité C'est à dire que je suis catalano-breton J'ai navigué une quinzaine d'années en Méditerranée Et une dizaine d'années sur l'Atlantique Donc je pense que maintenant je suis en capacité de comparer En tout cas au niveau de mon propre ressenti Ce qui est mieux ou pas dans chacune des deux mers Alors le premier plan au niveau de la facilité pour naviguer Alors je vais tenter de répondre à cette question Où est-ce que c'est plus sympa de naviguer ? Est-ce que c'est en Méditerranée ou en Atlantique ? Alors c'est clair que tous les gars qui naviguent en Atlantique Ils vont dire que c'est en Atlantique Et tous les gars qui naviguent en Méditerranée Ils vont dire que c'est en Méditerranée Alors moi ce qu'il y a de certain c'est que En arrivant je connaissais très bien la Méditerranée Et en arrivant sur l'Atlantique J'étais véritablement J'avais vraiment le sentiment que c'était beaucoup plus compliqué de naviguer en Atlantique Par rapport aux marées, par rapport aux courants Et j'avoue que comme j'appréhendais finalement assez peu le phénomène J'avais vraiment l'impression que c'était difficile J'avais vraiment l'impression qu'on naviguait Et que d'un seul coup on se retrouvait dans des tourbillons de torrents Dans des tourbillons de torrents qui nous emportaient par le fond Ou alors que d'un seul coup il y avait de l'eau Et puis d'un seul coup on se retrouvait et on était échoués Parce qu'il n'y avait plus d'eau d'un coup Je pense que je ferai un jour une vidéo sur les marées et la navigation Proprement parlé, pas forcément sur les influences de la lune Tout ça mais vraiment par rapport à la navigation Mais moi parce que en venant de Méditerranée J'avais une image un peu erronée Alors je ne sais pas si pour vous c'est pareil Mais j'avais l'impression vraiment que la mer Elle arrivait et elle s'en allait Mais c'est vrai que pour moi ce n'était pas intuitif J'avais vraiment l'impression que la mer arrivait et venait Alors qu'en fait elle monte et elle descend Et ça change tout sur la perception en bateau Puisque forcément une fois qu'on a compris qu'elle monte et qu'elle descend Il ne suffit que de s'inquiéter de la hauteur d'eau C'est à dire que soit il y a de l'eau soit il n'y en a pas Mais c'est par rapport à une hauteur Pas par rapport au fait que la mer se vide et se remplit Et moi j'avais cette vision un petit peu fausse En navigation c'est assez simple Il suffit de regarder les hauteurs d'eau Et savoir par rapport aux cartes si on passe ou pas Et il n'y a rien de plus compliqué que ça Là où ça devient compliqué Ça reste les courants Qui sont générés par les marées Ils nous amènent toujours finalement À un endroit ou à un autre Alors on ne peut pas faire comme en Méditerranée Aller où on veut Tout à fait puisqu'il faut toujours prendre en considération ces courants Mais finalement c'est une aide ultime à la navigation Alors que moi pareil j'avais une vision un peu erronée Où j'avais l'impression que c'était un truc qui nous contraignait tout le temps En vrai ça nous aide à aller d'un point A à un point B Et ça c'est un grand point positif de l'Atlantique C'est que ça donne un charme fou aux navigations C'est à dire qu'appareiller à 3h du matin Parce qu'on doit être à tel endroit A telle heure pour profiter de la renverse de courant Ou pour ne pas aller devant contre courant dans un endroit compliqué Comme le Ratsin ou quoi Ou parce que le courant va nous porter le plus longtemps possible Pour arriver à une destination Et après on profitera d'un autre courant Du courant de renverse pour rejoindre notre destination Tout ça ça rend la navigation Peut-être un poil plus technique Mais c'est hyper grisant De se servir finalement des conditions Pour amener notre voilier Voilà On se sert toujours du vent Ça c'est un compte C'est pareil en Atlantique et en Méditerranée Et le fait de devoir gérer sur d'autres composantes Que sont les courants et les marées Et bien ça Vraiment ça donne du charme à la navigation Une fois qu'on a compris C'est pas si compliqué que ça Et même ça permet même d'avancer plus vite Et en même temps on est dans ce qui est finalement L'essence de la navigation A savoir Planifier ses horaires de départ Planifier ses horaires d'arrivée Moi personnellement Autant ça m'inquiétait à la base Mais je trouve que c'est vraiment génial de naviguer Avec toutes ces composantes là Voilà Donc ça ça fait vraiment un point Pour l'océan Atlantique Contrairement à ce que je pouvais penser Je pensais que c'était vraiment une contrainte Alors qu'en vérité c'est vraiment une aide Voilà Et Si j'ai réussi moi A appréhender ça Honnêtement tout le monde peut le faire Parce que je pense pas que je sois un génie particulièrement Un inconvénient Ça reste le farnient Ça il faut bien reconnaître Que l'eau elle est beaucoup plus froide L'air ambiant il est quand même beaucoup plus froid Et Autant en Méditerranée C'est quand même hyper agréable Autant en Méditerranée C'est hyper agréable D'aller De sortir en famille D'aller se baigner De se mettre au mouillage dans une crique De passer la journée à se baigner Dans de l'eau à 25 degrés Autant honnêtement En Bretagne Je le fais beaucoup moins Et Les navigations Y compris avec les enfants C'est des fois Plus Plus frais On a souvent la veste de car Même l'été Les enfants sont souvent à l'intérieur Quand les conditions sont pas bonnes Là on a eu un mois de Là on a eu un mois de juillet Honnêtement Il a fait 10-15 degrés Il y a eu de la pluie quasiment tous les jours Donc c'était proche de l'enfer Et si Et en plus de ça Avec des gros coups de vent Ce qui ça était assez exceptionnel Tous les mecs là Qui étaient en croisière Franchement ce mois-ci Bah compliqué quoi Et ils ont passé beaucoup de temps Dans les abris Et honnêtement Moi je suis parti avec les enfants Un petit peu On est parti un petit peu en famille Début juillet Honnêtement C'était pas très agréable Moi ça me dérange pas De naviguer avec la veste de car Et sous la pluie Mais honnêtement Pour ceux qui sont moins voile C'est quand même pas agréable Et c'est vrai qu'en Méditerranée On a des conditions On a des conditions Honnêtement Pour le Farnient Et pour le bronzage Qui sont Qui sont en optimum Ça fait quand même un point Il faut reconnaître Pour la Méditerranée Alors au niveau des conditions Pour naviguer maintenant Des conditions météo Moi en Méditerranée Je faisais beaucoup de voile légère Notamment beaucoup de planche à voile Et il faut reconnaître Que pour la planche à voile C'était plutôt mieux Ici ça navigue Plutôt en slalom Et plutôt Avec du grand matériel Et moi je naviguais Beaucoup en vague Avec des voiles De 4 à 5 mètres carrés Maximum Et c'est vrai Qu'on prenait tout le temps 20 à 25 nœuds de vent Mais pour la planche à voile C'était nickel Honnêtement Sur l'Atlantique Finalement Ça souffle beaucoup moins Ce qui est Beaucoup mieux pour le voilier C'est à dire que Si on exclut les tempêtes Qui arrivent Allez Les coups de vent Une vingtaine de fois par an On a Tous les jours Un petit peu de vent Entre 5 et 15 nœuds Ça c'est vraiment Les conditions typiques Là par exemple Aujourd'hui On a 5-6 nœuds de vent On peut faire de la voile En voilier C'est agréable Et c'est vrai que Pour faire du voilier Ces conditions là Entre 5 et 15 nœuds Qui sont hyper fréquentes En Bretagne Les journées de pétole Elles sont excessivement rares Honnêtement Depuis 10 ans Je ne sais pas Combien j'ai vu de journées De pétole pétole Mais je dirais Une cinquantaine en 10 ans Donc c'est vraiment pas énorme Il y a toujours Il y a toujours Un petit filet de vent Pour faire du voilier Habitable Honnêtement Les conditions En Bretagne Elles s'y prêtent vachement Elles s'y prêtent vachement En Méditerranée Et ça c'est un vrai Gros inconvénient De la Méditerranée Sur l'Atlantique C'est à dire Que c'est on off C'est à dire que Moi je suis allé au Balear Par exemple en voilier Quand j'étais enfant Sur la traversée On a fait 24 heures de moteur Et par contre Il y a un gros thermique Qui se levait Qui se levait tous les jours Et sans parler De la tramontane Qui peut souffler Par contre là Toujours entre 40 et 50 nœuds Bah là je crois Que c'est les conditions Qu'il y a actuellement Sur la Méditerranée Ça fait quelques temps Qu'il y a une quarantaine de nœuds Donc le plan d'eau Il n'est pas praticable Et ça c'est vraiment L'inconvénient De la Méditerranée Sur C'est vraiment L'inconvénient De la Méditerranée Sur l'Atlantique C'est à dire Que les conditions Pour faire du voilier C'est on off Donc soit c'est baston Soit il y a vraiment pétale On fait tourner Beaucoup les moteurs En Méditerranée On navigue beaucoup plus au moteur C'est un fait Et c'est même assez dangereux Parce que J'ai vu fréquemment Des gens rentrer en catastrophe Avec les voiles Les gens trempaient Avec une mer Qui avait blanchi Le thermique Qui s'est élevé Qui était passé De 0 à 20 nœuds En 15 minutes Et là on sentait Que c'était la panique à bord Et donc ça C'est dangereux Et ça c'est un autre Inconvénient De la Méditerranée Qui est très important C'est les prévisions météo Honnêtement Sur l'Atlantique De ce que j'ai vu Depuis 10 ans C'est pareil Les conditions météo Elles sont fiables Elles sont très 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 fiables C'est à dire Qu'on sait exactement A quelle heure Le vent va se lever Si le vent est dans une direction Il ne va pas tourner Nécessairement Ou alors c'est prévu A l'heure près On sait exactement Les conditions Qu'on va rencontrer Les systèmes météo Les schémas météo Ils sont beaucoup plus faciles A lire Sur l'Atlantique Et en Méditerranée Les prévisions météo C'est qu'on sait tout Ce qui s'est passé Au mois d'août dernier Avec les orages Les gens Ils ont pris 100 nœuds 100 nœuds En mer Alors que c'était Des conditions Optimum Alors que c'était Des conditions Optimum Deux heures avant Et que c'était Des conditions Optimum Deux heures après Et les mecs Ils prennent 100 nœuds Comme ça Et c'est un miracle D'ailleurs Qu'il n'y ait pas eu Beaucoup plus de dégâts Que ça Remis sur les bateaux Mais les bateaux C'est du matériel Bon ça c'est une aparté Mais nous Ce type de conditions Bon j'en ai marre Je vais virer de bord Parce que c'est n'importe quoi Je parle Je parle Et Je navigue Comme un cochon Le vent tourne Dans tous les sens C'est un vrai scandale Aïe Voilà On va pas se laisser faire Donc ça c'est un point Extrêmement important C'est que La qualité des prévisions météo Sur l'Atlantique Et en Méditerranée Ça n'a strictement rien à voir L'effet de thermique L'effet thermique Et en Méditerranée Il est illisible C'est à dire Qu'on ne sait pas Si ça va monter A 10 nœuds Ou à 20 nœuds Combien de fois On était sur sable En étant persuadé Qu'il y aurait 25 nœuds Et on s'est retrouvé A 5 nœuds Et la réciproque Et la réciproque était vraie Il y avait pétole Et d'un seul coup Boum Ils annonçaient 10 nœuds Et il y avait 30 nœuds Il y avait 30 nœuds Pareil pour la tramontane Maintenant Elle est illisible Elle est lisible Elle est complètement irrégulière Elle est devenue Beaucoup plus irrégulière Qu'avant aussi Et les phénomènes d'orage Pareil Illisible Et c'est vrai qu'honnêtement Moi c'est pareil Je connaissais bien Les schémas météo de Méditerranée Quand je suis arrivé sur l'Atlantique J'avais un peu peur D'avoir tout à réapprendre Sur l'Atlantique C'est tellement facile à lire Qu'en 6 mois C'est réglé On connaît très bien On sait exactement Les nuages ne trompent jamais C'est à dire que S'il y a des nuages qui arrivent Si on voit des cirrus en altitude On sait que le lendemain Il y aura un coup de vent Voilà C'est beaucoup plus lisible Du coup encore une fois C'est beaucoup plus sécuritaire C'est à dire que Si on part pour la journée Et qu'ils annoncent 10 nœuds Quand on est débutant par exemple Et quand on est débutant Par exemple en Méditerranée Moi j'estime que Quand on débute en voilier Je l'ai souvent dit dans des vidéos Mais voilà Il faut naviguer Autour de 10 nœuds Pas beaucoup plus A partir de 15 nœuds Ça commence à devenir plus physique Les erreurs pardonnent moins Et quand on est débutant C'est le moment où il faut rentrer À peu près l'apparition des moutons Si vous êtes débutant en Atlantique Ils annoncent 10 nœuds toute la journée Vous aurez 10 nœuds toute la journée Donc il n'y a pas de questions à se poser En Méditerranée S'ils annoncent 10 nœuds Vous pouvez prendre 0 ou 30 Et ce n'est pas la même chose Voilà Donc ça c'est encore un point positif De l'Atlantique Par rapport à la Méditerranée Un truc en revanche Qui est hyper sympa En Méditerranée C'est que très vite Sur des traversées Quand on part de France En mettant À une journée de mer On se retrouve dans des destinations Entre guillemets Un petit peu exotiques Et assez sympa à faire À savoir la Corse Les Baléares Où on peut vraiment profiter Même quand on a peu de temps Une semaine devant soi Ou deux On peut vraiment Se faire une destination très sympa Très sympa Et assez exotique Et dans des conditions Si la météo le permet Assez sympa C'est à dire Une traversée Corse continent S'il n'y a pas 50 nœuds de vent Ce n'est pas très technique Alors que c'est vrai Que nous sur l'Atlantique ici Pour trouver des destinations exotiques Il faut avoir plus de temps devant soi Pour descendre sur l'Espagne Le Portugal Ou éventuellement les Canaries Les Açores Là on est vite À 3-4 jours de navigation Ou une semaine ou deux Ou une semaine ou deux Selon les destinations Et c'est vrai que C'est vrai que c'est un côté cool De la Méditerranée Pour naviguer C'est qu'on est très vite On n'a pas besoin De beaucoup de temps Pour partir dans des destinations exotiques Nous Nos destinations exotiques Déjà il faut dégolfer Donc le golfe de Gascogne Même l'été Il peut être impraticable Et on peut monter au nord assez vite Sur des transmanches Tout ça Se faire le sud d'Angleterre La Cornoie Tout ça Mais là encore une fois C'est pareil On est moins sur de l'exotisme On est plus sur de la veste de car Et du bonnet La transmanche Elle est à peu près À un jour de mer De chez nous C'est à peu près la même chose Que de partir en Corse Mais ça présente quand même Plus de dangers Un peu plus de dangers Même dans des conditions maniables Avec les vents contre courants Avec le rail d'Oessan Qui peut être compliqué à passer Voilà Donc c'est vrai que Très vite en Méditerranée On peut voyager plus loin Que sur l'Atlantique Voilà Après En Bretagne On a plein de choses à faire aussi Le sud de Bretagne Toutes les îles Les Glénans L'île Groix Tout ça C'est hyper sympa à faire Le golfe du Morbillon C'est hyper sympa à faire Mais On est Plus proche des côtes On est moins Dans des destinations De pleine mer Voilà Un truc qui est très sympa aussi Sur la façade atlantique Et notamment en Bretagne Si on aime un peu La course au large Si on aime Voir des beaux pas de course Beaucoup de choses se passent ici On a plein de départs De courses organisées Que ce soit sur Brest À Lorient Il y a tout le pôle À Lorient À Port-la-Foret Il y a tout le pôle Il y a quasiment Tous les IMOCAS de France Ils sont Dans ces 50-100 km Là de côte Donc Ça c'est agréable aussi C'est un petit plus Quand on est passionné De voile La Bretagne C'est quand même Un peu The place to be Il faut reconnaître En Méditerranée La mer est finalement Beaucoup moins exploitée Qu'en Bretagne Je pense que c'est Un peu sociologique Mais En Méditerranée On exploite plus la mer Sur le sable Pour le Farnient Alors qu'en Atlantique On l'exploite Plus Vraiment sur l'eau Dans une maison Sur trois Une maison sur quatre Vous avez un bateau Et c'est vrai que Vous retrouvez un bateau Alors qu'en Méditerranée Il y a finalement Un pourcentage de population Moins de marins Ça ne veut pas dire Qu'il n'y a pas de plaisanciers En Méditerranée Mais d'une manière générale C'est En Méditerranée C'est plus Un microcosme Alors qu'en Bretagne Notamment en Bretagne Tout le monde Tout le monde navigue Plus ou moins Alors au niveau Du niveau Pour naviguer Autant Quand je suis arrivé Je pensais vraiment Entre guillemets Que Sur l'Atlantique C'était des meilleurs marins Qu'en Méditerranée Entre guillemets Avec cette réputation Un peu de marins d'eau douce De marins d'eau douce Et je voyais Les marins bretons Comme des Comme des mecs Qui naviguent Du soir au matin Dans des tempêtes Dans des tourbillons de courant Voilà J'ai un peu cette image Un peu comme ça Et Au final J'ai l'impression Qu'il faut Pour naviguer en Méditerranée Avoir un Meilleur niveau Parce que En fait En Méditerranée C'est très important D'avoir un gros niveau de voile Pourquoi ? Parce que Les conditions sont tellement changeantes Et On peut tellement prendre cher Qu'il faut savoir naviguer Dans du gros temps Il faut savoir prendre du gros temps Et honnêtement Naviguer A 10 nœuds Naviguer en volier A 10 nœuds Comme c'est là Il y a zéro danger Naviguer à 30 nœuds Il faut vraiment Être un marin guéri Pour ne pas se mettre en danger Justement Et c'est vrai que Finalement La Méditerranée Elle demande Même s'il n'y a pas Toutes ces histoires de courants Ces histoires de marées Ces histoires de cap De l'impossible A passer Finalement C'est vrai que Sur la Méditerranée Ça demande d'avoir une grosse gestion Dans l'Atlantique En restant dans des endroits Un peu protégés Et en regardant bien Les conditions météo On se mettra beaucoup moins en danger Que sur la Méditerranée Voilà Alors autant Pour naviguer sur l'Atlantique Je pense que ça demande D'autres connaissances Un peu plus théoriques Sur les marées Les courants Les endroits qui sont compliqués Les endroits qui sont compliqués Les endroits où Quand on rencontre un vent Compte courant Ça va être compliqué Ça demande Voilà Un peu plus de connaissances théoriques En dehors de la voile pure En revanche Pour débuter Ça me paraît Beaucoup plus dangereux De commencer sur la Méditerranée Voilà De ce que moi j'ai vu Parce que j'en ai vu Des équipages Vraiment en grosse difficulté Qui n'avaient pas les compétences Pour naviguer dans du 25-30-9 Parce que tout simplement Ça s'apprend Et qui se retrouvaient vraiment En une demi-heure Entre le moment On est en fernière En train de se baigner Autour du bateau Et le moment où c'est Où c'est vraiment On prend le bas de combat Sur le pont Voilà Alors un détail Très intéressant Qui fera sûrement l'objet D'une vidéo aussi Par la suite Ce que j'ai prévu de faire Sur le coût En gros d'un voilier Le coût de fonctionnement D'un voilier Donc ça Il faut reconnaître Que naviguer Sur la côte atlantique D'une manière générale Ça coûte beaucoup moins cher En tout cas Du côté de Brest Que ça ne peut l'être En Méditerranée Les places de port Elles sont entre Deux et trois fois moins cher C'est un peu moins vrai Dans le sud bretagne Mais on va dire Que vers chez nous C'est vrai Et même si Sans compter le port Il y a énormément De La côte bretonne Elle est très découpée Donc il y a énormément De petits mouillages À droite à gauche Et moi Mon premier bateau J'avais mis pour 50 euros L'année Dans un mouillage En rade de Brest Donc vous voyez J'avais acheté mon bateau Ça avait 800 euros Et ça me coûtait 50 euros l'année Pour le mettre au corps mort Donc On peut naviguer Pour vraiment pas cher Ce qui est quasiment Impossible en Méditerranée Parce que Du coup Les places de port Sont très chères Il y a très peu De mouillage Finalement Protégé Comme Contrairement à la Bretagne Il y en a Mais il y en a quand même Beaucoup moins Donc on ne peut pas se dire Bah tiens Moi je veux économiser La place de port Je mets mon bateau Au mouillage Comme ça Et puis je le sors l'hiver Ça c'est Moins possible en Méditerranée Donc on est obligé De passer par les places de port Et L'inconvénient Alors la majeure De chez majeure De chez majeure C'est vraiment Qu'il n'y a pas de dispo Sur Argelès Là où j'étais Il y avait 15-20 ans De liste d'attente C'est à dire Que moi dans ma tête Quand j'habitais Du côté d'Argelès J'avais Aucune chance D'avoir un jour Un bateau A la fois au niveau Du coût D'entretien Du coût d'achat aussi Parce que c'est pareil Sur le marché de l'occasion C'est l'offre et la demande Et l'offre Elle est beaucoup plus présente Sur la Bretagne Parce qu'il y a beaucoup plus de gens Qui naviguent en Bretagne Donc Les bateaux sont beaucoup moins chers Aussi à l'achat En Bretagne Que Sur la Méditerranée Et ça c'est un Un truc très important Pour moi C'était inaccessible De faire du voilier habitable En Méditerranée Et Ça l'est devenu Instantanément Dès que je suis arrivé Sur la côte atlantique Voilà Donc ça c'est aussi Un paramétra par un compte Qui laisse Qui donne encore Un petit avantage A l'atlantique Allez un petit inconvénient De la Bretagne aussi On est parti Il faisait 20-21 degrés Et là Pour qui pourquoi Il va y avoir un grain Je vais me prendre la pluie Sur la tronche Et il fait Je pense 10-12 degrés Avec le vent On doit être A moins de 10 degrés Ressenti Voilà Et ça Ça n'arrive pas En Méditerranée L'été Voilà Si on part Et qu'il fait 30 Ça se finira à 35 Alors que là Je suis parti Il faisait 25 Et ça finit à 5 C'est quand même fou Voilà Ça aussi On peut en discuter Comme quoi J'en ai mis Plein la tronche J'en ai mis Plein la tronche A la Méditerranée Mais il y a du bon aussi En vrai Et là Je vais mettre ma veste de car Parce que je me les gèle Maintenant Il est temps de compter les points Et c'est là Où je vais perdre Pas mal d'abonnés En gros Sur mon propre ressenti Farnient Climat général Méditerranée Un point Température de l'eau Pour se baigner Méditerranée Deux points Intérêt de la navigation C'est quand même l'Atlantique qui gagne Un point pour l'Atlantique Avec ses histoires de marée Et de courant Comme je vous l'ai dit tout à l'heure C'est vraiment hyper charmant De voir composer Avec et d'appareiller En pleine nuit La tête dans le gaz complet Pour arriver à destination Avant telle heure Et de prendre cher Un point pour l'Atlantique Sécurité de navigation Un point pour l'Atlantique aussi Par rapport à la fiabilité Des prévisions météo Sans hésiter La navigation en Méditerranée Est vraiment dangereuse Et est vraiment dangereuse A cause de ça A cause de la mauvaise fiabilité Des conditions météo Point d'intérêt à proximité On va dire quand même La Méditerranée Pour les côtés exotiques De la Corse Des Baléares De la Sardaigne Tout ça Un peu moins pour nous Et nous On a ses destinations exotiques Un peu plus loin Maintenant On va dire match nul Parce que quand même On a la cordoye anglaise On a toutes les îles Du Sud Finistère La façade La façade L'île d'Oléron Tout ça La façade Atlantique Allez un partout Un point chacun Coup de la navigation En général Alors là Un point Un point pour l'Atlantique Sans problème La facilité De la navigation Là match nul encore Parce que Autant l'Atlantique Nécessite un peu plus De compétences Au niveau théorique Sur la gestion des courants Des marées Et tout ça Mais la Méditerranée Nécessite beaucoup plus De compétences De voile pure Quand on débute Parce qu'on est très vite Confronté à du vent fort Alors qu'en Atlantique Si on veut On peut ne jamais Confronté à du vent fort Si on regarde bien Les prévisions météo D'un point de vue On va dire sociologique Ça respire moins la voile Dans l'ambiance générale Sur la Méditerranée Que sur l'Atlantique Ici c'est vrai Que ça respire vraiment la voile Et notamment à Brest Ça respire à la mer Elle est à poil Donc d'un point de vue Attrait de la population Pour la discipline Victoire de l'Atlantique Donc je n'ai pas fait les comptes Je ne sais pas qui gagne C'est la fin de cette vidéo C'était simplement mon ressenti Encore une fois Ça ne sert à rien D'en faire tout un fromage Il faut le prendre Sous forme de blague J'ai quand même Mes anciennes couleurs Dans le bateau Allez salut tout le monde A la prochaine